Mystère du concours canin Bonjour Charlotte aux fraises Oh bonjour, tu en avances Papa Hortensia Oui Cocoberry, nous avions prévu d'aller à la poste ensemble Toujours aucune réponse de Fraisie Mystère Magazine ? J'espère de tout mon coeur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier Je pensais avoir leur réponse il y a deux jours Mais je n'ai rien reçu Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier Mais toujours rien Alors je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste Quel suspense ! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant Allez, en route, futée Coucou, il y a quelqu'un ? Mademoiselle Nel ? Papa Hortensia, tu m'as fait une de ces peurs ? Je cherchais mon tampon livraison spéciale Euh, que puis-je faire pour toi ? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier ? Hmm... Papa Hortensia, Papa Hortensia... Oh ! J'ai la mémoire d'un grain de raisin Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui Il y avait ? On est partis la déposer chez toi Livraison spéciale Oh non, ils sont partis là Ils vont la déposer... Dépêchons-nous, futée ! Non, attendez ! S'il vous plaît, revenez ! Attendez ! Vous avez une lettre pour moi, c'est un courrier très important ! Oh ! Qu'est-ce que tu as, futée ? Nous devons rattraper cette abeille porteuse ! Oh ! Elle a bien déposé la lettre ! Merci, futée ! Toi, tu l'avais vue tout de suite ! Oh, regarde ! Elle vient de Frésie Mister Magazine ! C'est le moment de vérité ! Alors, croise les doigts ! Je vais vous dire les pattes ! Nous avons le regret de vous annoncer que le roman que vous nous avez envoyé n'est pas le genre de livre que Frésie Mister Magazine recherche à l'heure actuelle Oh ! Oh, Papa Hortensia, je ne sais pas quoi dire ! Je suis désolée ! Le pire dans tout ça, c'est que Coco Berry comptait sur cet argent Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman Quel cabot, celui-là ! Oh ! Clavouti vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Coco Berry Laquelle ? Organisons un concours, Cana ! Nous pourrions inviter les habitants de Valfrésie et de toutes les villes environnantes Ce sera un grand succès, tu ne penses pas ? Mais si ! Tu veux participer à un concours, Vité ? Mais en quoi ça consiste, un concours canin ? Oh, c'est très simple Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer Je vois Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires ? Eh bien, oui ! Enfin, si tu veux, pourquoi pas ? C'est intéressant Oh, mais attention ! Je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode Non, je me posais simplement la question Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort Je comprends, bien sûr Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue C'est comme on veut Disons que c'est... facultatif Ah, formidable ! Ruby, tu veux faire un concours canin ? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie C'est facultatif, c'est amusant le toilettage Mais tous les chiens n'ont pas le style de poils qu'il faut Bien entendu Jamais je n'imposerai un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas Désse, toi et moi allons faire sensation Je veux faire de toi une vraie star Les faire marcher en cercle, c'est tout Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça Qu'est-ce que tu as en tête ? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie D'accord, disons que la chorégraphie sera facultative Mais ça risque de faire, comment dire, désorganiser Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux Il faut que les chiens se surpassent Pas qu'ils se contentent de marcher Des mouvements simples, rien de trop compliqué ? Des mouvements simples ? Alors dans ce cas, c'est d'accord Oui, moi ça me va Marmelade, on devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas ? Oh, Coco Berry Je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman Tout ça c'est ma faute Tu voulais l'écrire de façon plus originale Et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Paty-Père Simone C'est pas grave, nous leur enverrons le suivant Dès que nous aurons trouvé une idée Tu as raison de positiver Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé Hein ? Quel entraînement ? Charlotte Fraise a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer C'est fantastique, Baba Hortensia Waouh ! C'est tellement gentil à vous Tu n'es pas d'accord, pistache ? Bravo, c'est bien, Griotte Oui, voilà, c'est ça Oh, tu vas faire sensation à ce concours Marmelade Le résultat est parfait Tu es adorable à croquer Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens Oui, ma belle, oui, ma toute belle Encore une idée qui ne fonctionne pas ? Je suis désolée, Bibliobob Je ne savais pas que tu étais là J'ai le cerveau en compote Je suis à court d'idées d'énigmes Minute, ça y est, je la tiens L'affaire de la disparition de l'idée mystère Si je peux me permettre une suggestion J'ai toujours aimé ce conseil Écrit sur ce que tu connais C'est pas une mauvaise idée Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici Nous menons une vie simple et normale J'ai une idée L'étroge affaire de la disparition du sol de la librairie J'ai compris Écrire sur ce qu'on connaît Je connais cet endroit C'est là où ma camionnette est restée bloquée Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand chose de mystérieux Pour les petits pépins, ça l'était, au contraire Tu te souviens ? Oui, tu as raison Ils croyaient que mes chiens étaient en fait un monstre à sept nez Hé, ça pourrait marcher Ça y est, je sais Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger Et il a sept nez Et il découline de bave La nuit tombée, il rôde à travers Fraisie Paradis À la recherche de sa nouvelle victime Les célèbres traqueurs détraqués Troy et Troissy Non, pardon, j'ai voulu dire Roy et Tessy Troy et Trerry, les curateurs détraqués Euh, je veux dire, les raqueurs décarés Bon, on oublie, trop difficile à prononcer Bab et Betty ? Franck et Félicie sont sur la terre Ça sonne bien Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur J'aime beaucoup Clafoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin C'est vraiment pas l'heure de jouer C'est... c'est très sérieux Alors ça suffit, Clafoutis Lâche la laisse Petit galopin, reviens ici, tu m'entends ? Ici, bien invité, beau chien, ramène-les, voilà Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin Mais ce n'est pas grave, parce que l'important c'est de s'amuser Pardon de t'avoir dérangé pendant l'heure du conte C'est quelle histoire aujourd'hui ? Je leur lis de Frésie Grandes Vacances Je te laisse à ta lecture Dommage, tu ratais l'heure du conte Baba Hortensia nous a lu de Frésie Grandes Vacances Je vais te résumer l'histoire Charlottes, Frésie et ses amis décident de partir en Frésie Grandes Vacances Alors les habitants de Frésie Paradis font leur valise et se mettent en route L'histoire commence dans le Frésie Verger par une nuit noire Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons La légende disait donc vrai D'abord, un bruit terrifiant Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des sept nez Ensuite... La bave de sept langues découlinantes Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune Des yeux globuleux et quatorze narines épaisses et poilues qui crachaient du feu Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Frésie Verger Un monstre qui rôde dans le Frésie Verger ? Nous n'aurions jamais dû choisir Frésie Paradis pour les vacances Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille Bienvenue à Frésie Paradis et au café du marché Une table pour deux ? Non merci, nous avons perdu notre appétit C'est un bon début je trouve Oui, je crois qu'on tient notre succès Il faut partir d'ici au plus vite Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Frésie Paradis ? D'après ce qu'on dit, il aurait sept nez et sept crocs pointus Ainsi que sept langues visqueuses qui brillent dans la nuit Il paraît qu'ils évacuent la ville entière Tout le monde a déjà fait ses bagages Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions Mieux vaut ne pas traîner dans les parages Vite, en route ! Oui, c'est bien, ça y est, tu as compris Quelle allure, Marmelade ! Bonjour Coco Berry, bonjour Baba Hortensia Qu'est-ce que tu as là ? C'est notre tout nouveau roman Nous allons l'envoyer à Frésie Mister Magazine Oh, quelle bonne nouvelle ! Bonne chance ! Merci Alors, Mademoiselle Nel, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale ? Non, c'est un véritable mystère Je n'arrive pas à mettre la main dessus Euh, excusez-moi, mais ce ne serait pas ça ? Si, si, c'est lui ! Où l'as-tu trouvé ? Oh, euh, pas loin d'ici Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer Oh, à l'attention de Frésie Mister Magazine, ça alors ? On lève la tête, on marche avec style et élégance Ce petit pull te va comme un gant Quelle classe, quelle chic ! Oh, c'est tout à fait toi C'est prêt, futé Voyons ce que tu sais faire maintenant Bien, bon chien Oui, bravo À présent, comment réussir à te faire faire la même chose Mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien ? Hum, encore une énigme à résoudre Bon, oh, ouah, ouah, où tu vas comme ça ? Attends, ralentis, futé, tu me fais mal ! Hé, où tu vas ? Ouah, ouah, au secours ! Pas de panique, si je passe en dessous et toi en dessous Oh, futé, arrête, calme-toi, coucher ! Arrête de tirer sur ta lèse ! Oups, pardon, désolé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, Cocobéry Regarde un peu la concurrence Waouh ! Prunti et Patch ont vraiment un sacré niveau Moi qui pensais simplement marcher en rond On va devoir s'entraîner encore plus dur On n'a pas le choix de toute évidence Bien, allons-y Et un, deux, trois Et saute, saute, saute Oui, tu as réussi Maintenant, fais une roulade C'est ça, vas-y Mais ça, ce n'est pas une roulade D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques Tu vas y arriver, courage, Ruby Je sais que tu peux le faire Oh non, je suis vraiment désolée, je t'ai fait peur Ma pauvre choupinette, si c'est comme ça, je préfère tout arrêter Voilà, fais bien attention, griotte Marcher en cercle, c'est dépasser Nous avons une nouvelle stratégie Tu commences par ici, tu sautes par-dessus cet obstacle Ensuite, c'est facile Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant Et ainsi de suite Tu vois, c'est très amusant Allez, que le spectacle commence Avec énergie Hé ! Ce n'est pas le moment de creuser Tu es censé passer par-dessus Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours Cerisette ? Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et où est passé, griotte ? Elle prend un bain chez Mimi Citron J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous Plutôt que de faire du saut d'obstacle Du saut d'obstacle ? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle ? Oh ! Tu verras cet après-midi Quand tu viendras à la répétition Je suis impatiente de commencer notre première répétition Ça alors, vous n'avez pas l'air très enthousiastes Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme Qui a tué le plaisir de participer au concours canin ? Voulez-vous que je passe la première ? Oui, pourquoi pas Tu n'es pas censé avoir une laisse ? Patch n'a pas besoin de laisse Il est très bien dressé Des jets d'eau, maintenant ? On n'a jamais parlé de ça Hop ! Hé ! Qu'est-ce qui vous prend ? Attends ! Oh là là ! Oh, ça chatouille ! J'ai de la boue plein de visages Vous allez voir ce que vous allez voir Les filles, j'ignore comment je vais pouvoir arranger ça Est-ce une façon de se conduire ? C'est sérieux une répétition, ce n'est pas la récré Je suis vraiment morte de honte Moi qui me vantais de ne pas avoir besoin de laisse pour Patch Vous avez tous dû me prendre pour une idiote Allez, avouez toutes les deux On s'est tous beaucoup amusés C'était une bataille de bouffe très immarrante J'ai bien peur d'avoir oublié que c'était un concours canin Et pas un de mes récitales de danse Désolée les amis Je crois qu'il est temps de laisser les chiens être des chiens Et prunetille être prunetille Être prunetille ? Non, enfin que moi je sois prunetille Ou plutôt que je sois moi Ou plutôt... Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai beaucoup réfléchi Si on ouvrait le concours canin par un numéro de danse Tu pourrais nous faire une démonstration C'est vrai après tout, c'est toi la danseuse de talent Tu es sérieuse ? Je serai la star du spectacle Et quant à nous, nous n'aurons qu'à marcher en cercle simplement ? Tu as tout compris Et je propose aussi qu'on laisse de côté les jets d'eau Je trouve que c'est vraiment une fraisie bonne idée, Charlotte aux fraises C'est formidable ! Ce concours canin va être un énorme succès Oh, Charlotte aux fraises, regarde J'ai confectionné de magnifiques petits chapeaux Ils sont chics, coquins et élégants Et les chiens sont censés les porter pendant qu'ils défilent ? Bien sûr que non, voyons, ces chapeaux sont pour nous Oh, tu as fait ce chapeau pour nous ? Est-ce que c'est gentil à toi, Lily Framboise ? Les amis ! Oh, c'est une catastrophe ! Que se passe-t-il, fleur d'oranger ? Je n'ai pas vendu le moindre ticket Quoi ? Je n'ai pas trouvé un seul touriste, personne ne viendra au concours Nous avons pourtant distribué des prospectus Évidemment ! Je les ai donnés à Mademoiselle Nel Bien, mais et ceux qui habitent à Frésie-Paradis ? Oh, bon sang ! Quand Baba Hortensia m'a donné tous ces prospectus Et m'a demandé de les envoyer aux gens des villes alentours J'ai... Oh, quel idiote ! Ce n'est pas possible ! J'ai oublié de les envoyer aux habitants de notre ville ! Oh, c'est affreux ! Vous voulez dire que personne à Frésie-Paradis, à part nous, n'a entendu parler du grand concours canin que nous organisons ? Vous pensez qu'il nous reste assez de temps pour vendre des tickets à tout le monde ? Pas si ! Tous les petits pépins sont déjà en route pour le grand Frésie-Pic-Nic ! Oh ! Eh bien, est-ce qu'ils sont partis ? Partis ? Partis où ? Les petits pépins sont-ils partis au pique-nique ? Ah ! Oui ! Alors, rien ne sert de faire un spectacle canin si on n'a personne à qui le montrer ! Mais que va-t-on dire à Cocoberry ? Nous étions censés récolter des fonds pour son foyer pour chiens abandonnés ! Ah ! Pas un seul ticket vendu ! Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ! Moi non plus ! C'est un... un vrai mystère ! Désolée ! Oui, allô ? Oui, Baba Hortensia à l'appareil ! Quoi ? Monsieur Krapoliner ? Le rédacteur en chef de Frésie-Mystère Magazine ? Oh, c'est fantastique ! C'est vrai ! Tout à fait ! Vous avez un style neuf et rafraîchissant qui m'a totalement emballé ! Et quel décor original ! Un concours canin ! D'où vous est venue cette idée de génie ? Quelle inspiration ! J'en crois assez de plaisir ! Sincèrement ? Je dois bien admettre que votre premier roman ressemblait beaucoup à un livre de Paty-Père Simone et ça faisait réchauffer et déjà lu ! Je suis ravi de lire quelque chose de si innovateur ! Nous publierons votre histoire le mois prochain ! Si bien sûr, vous êtes toujours d'accord pour la vendre ! Je n'arrive pas à croire qu'on est réussis ! Nous avons réussi, Coco-Véry ! Bravo ! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse ? Tu as l'air fraisier sérieux ! Je viens d'avoir une nouvelle idée ! Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé ! Je ne peux pas monter sur scène ! Mon chanson me danse ! Et il a disparu ! Au secours, aidez-moi ! Ne vous en faites pas, madame ! Le lac des cygnes ne sera pas votre champ du cygne ! Car Franck... Et Félicie... Cension la terre ! Ça, ça me plaît ! Toute la terre ! Je n'ai pas un petit peu ! Je n'ai pas besoin de chanter ! Je n'ai pas besoin de chanter ! Je ne pourrai pas ! J crap ! Je n'ai pas besoin d'un des cygnes, tu lui n'es pas besoin de chanter ! C'est parti ! Oh, j'ai encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié, je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors. Oh, il est un sel ! Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable, je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafouti, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi ? Ça, ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafouti ! Hé, attends-moi ! La Clafouti revient ici tout de suite ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Clafouti ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Papa Hortensia ! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises ! Salut, Lily Framboise ! Salut, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Mimi Citron ! Hum, qu'est-ce qui sent si bon ? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît ? Oh, oui, je l'adore ! Super ! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui tira à merveille ! Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon ! Merci, Mimi Citron ! Bonjour, fleurs d'oranger ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Où vas-tu, Cito ? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafouti ! Veux-tu que je te rapporte quelque chose ? Hum... Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol ! Pas de souci ! Clafouti ! Me voilà enfin ! Attendez-moi sagement ! Je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleurs d'oranger ! J'en ai suffisamment ! Pralinette, Clafouti, venez voir ! Qui a bien pu rétrécir les tournesols ? Je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleurs d'oranger ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ce sont les petits faits quoi ? Cueille, 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 ne sois pas en retard Fui, après, fouille, chacun son tour On cueille jusqu'à la fin du jour On fait la fête, on chante, on danse Y'a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance Tout est fruitiste et si doux, il y a de jolis fruits partout Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour Coille jusqu'à la fin du jour Petit Pépalantien ? Oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises Je vous trouve bien matinal aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits ? C'est ma dernière invention et j'en suis très fière. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes fraisier mini. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisées délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma fraisier mini récolte est... beaucoup, beaucoup plus abondante que prévu. Ah, merci, Charlotte. Il faut apporter ses caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Et à coudre, c'est bon. File, c'est bon. Pouton, pression, lacets et rubans, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose ? Non, merci, fleur d'oranger. C'est tout ce qu'il me fallait. Alors, à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, fleur d'oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? J'ai besoin de trois boulons, six clous, un marteau, dix torchons, deux paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite ! Oh, quelle essence de bois ? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Alors, j'ai du pain, du cerisier, du chêne, du saul, du châtaignier, du platane, de l'orme, du freine, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du tec, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou ! Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou ! Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou ! Excellent choix ! As-tu besoin d'autre chose ? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol ? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, fleur d'oranger ! J'ai des pépins de tournesol ! Qu'est-ce que je disais ! Quand je n'en ai pas, j'en trouve ! Faites vos courses chez Fleur d'oranger ! Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, fleur d'oranger ! Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes fraisies mini fraîchement cueillis de ce matin ? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh ! Euh... Oui, bien sûr ! Certainement ! Mettez tout à l'intérieur ! Il y a beaucoup de cajou, fleur d'oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place ? Oh, non, 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 non ! Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon ! Déchargez la marchandise ! Voyons, Pralinette ! On ne joue pas avec la nourriture. Ouah ! Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place ? Fleur d'oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide. Elle dit qu'elle gère la situation. Psst ! Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation ? Oh ! Merci, Charlotte aux fraises ! Oh, c'est vrai ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler ? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va l'avexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Euh, fleur d'oranger ? Ah ! Où est-oui qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises ? Tes... Tes oranges et tes carottes. Tu trouveras les oranges dehors entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais si tu arrives au tournoi, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu ? Oh ! Le problème ? Il y a... Il y a un problème ? Oh non, juste... un petit souci. Oh ! Quel petit souci ! Oh ! Eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... Dépérir au soleil. Oh ! Le soleil ! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger. Ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire des soleils. Encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, fleur d'oranger ? Oui, bien entendu. Le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu ? Oh ! Je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. Oh ! J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres chauds, d'accord ? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à quel tour ? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi ? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez fleur d'oranger. Tu te rends compte ? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner ? Non. Alors, j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter. Je te tiendrai au courant. D'accord. À tout à l'heure. Oh, au nom d'une salade de framboises. C'est mon tour. Non, désolé, c'est un arbre. La botte de radis et les russes à bagas, c'est pour qui ? Qui a demandé des radis et des russes à bagas ? Non, moi. Oui, j'ai pas mal. La bouteille, c'est quoi ? Oui ! Tomate, pomme de terre, banane et pêche. Qui m'a demandé tomate, pomme de terre, banane et pêche ? Excusez-moi. Euh, désolée. Pardon ? Excusez-moi. Ta boutique me désemplique. Je t'ai apporté un sandwich. Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches ? Moi, moi, je suis là. Oh, je suis assez occupée. Oh, c'est très ingénieux, ton système de tuyaux. Oh, salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Attention ! Attention ! They are all over the world. I'm not going to have a chance. Oh, c'est une belle ville. Oh, c'est un peu trop. Oh, c'est une belle ville. Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh 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 ! Essayez d'être plus dans le rythme Dans le mouvement Laissez-vous porter par la musique Pour initier les enfants à la peinture Dès leur plus jeune âge Rien ne vaut les aquarelles On va commencer par un motif simple Extraordinaire ! Quel talent ! Il faut l'inscrire tout de suite au beaux-arts Oh ! Oh ! Quel gâchis ! Veux-tu que je t'aide à... Non, 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 je m'en charge Je n'en ai pas pour longtemps Vite, Lily, Framboise, arrange les radis Attrape, Baba Hortensia Ah, merci Des carottes ! Ça rend aimable ! Pourquoi est-ce que vous chuchotez ? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout roux Allons, Brunty, ne dis pas de bêtises ! C'est normal de donner un coup de main à ses amis Et ça tombe bien ! J'ai du temps libre aujourd'hui ! En plus, j'aime bien ça arranger les produits Regarde comme c'est joli ! Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable Et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien Ce n'est pourtant pas sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin Vous ne sentez pas quelque chose ? Tu veux parler des mangues ? Non, d'un nouveau projet Salut Fleur d'Oranger ! Je suis à toi dans une minute, j'ai presque terminé, je maîtrise la situation Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils Qu'est-ce passe-t-il Charlotte aux phrases ? Rien de grave j'espère ? Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé si tu es d'accord Eh bien, oui d'accord, mais on fait vite alors, je ferme la boutique et j'arrive Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps Voilà, je reviens tout de suite Voilà, comme je te le disais, j'aurai un grand service à te demander Tout ce que tu voudras Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Prélinette, non ! Je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé Ah oui ? Oh, quelle bonne idée ! Un petit commerce, de quoi tu y as pensé ? C'est bien là le problème, vois-tu, je n'ai rien à vendre Tandis que toi, tu es débordée de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins anciens Euh, je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert Mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit Un marché couvert ? Oh, quelle idée fantastique ! Attends une minute Charlotte, tu ne ferais pas ça pour moi par hasard Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve Alors dans ce cas, vas-y, fonce ! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide, je n'en peux plus, je suis totalement épuisée Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste C'est fait ! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables ! Merci les amis ! Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour ? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons toutes aider Charlotte Offresse Car elle va ouvrir un marché couvert ! Tu peux compter sur nous ! Nous avons bien travaillé les amis Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui Je continuerai demain avec les petits pépins Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier De rien ! De rien, c'était un plus au revoir à demain Charlotte Offresse Oh, c'est une catastrophe ! Que se passe-t-il, petit pépins l'ancien ? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments frais et mini Il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation Ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ deux semaines Oh non ! Mon marché ne sera jamais pris un temps Il va falloir accélérer les travaux Revenez ! J'ai besoin de vous ! Ne me laissez pas toute seule, je vous en prie ! À l'aide ! Livraison spéciale pour petit pépins mécano ! Il est parti déjeuner, posez ça là ! Super, merci ! Ils se sont plus léchés tout à coup ! Ouah, ça vient du fabricant de pièces détachées de Megapolme ! Ouh, pirette Bruno ! C'est la pièce que le patron attend depuis des semaines C'est le nouveau pressoir à jus hydraulique pour le mini-bus de Cerisette ! Ouah, le pressoir à jus hydraulique, c'est ce qu'elle nous dit ! Allez, mettons-nous au travail ! On va remettre ce bus en marche en moins de temps qu'il n'en faut pour dire... Adieu ! Cerisette va nous... Hé ! Attention, c'est le patron ! C'est ta faute ! Je voudrais que les abeilles porteuses ne t'aient jamais livré ! Oh ! Attendez ! J'ai la solution ! Vous voyez ce pressoir à jus ? C'est bien simple ! On ne l'a jamais reçu ! C'est compris ! Cinq sur cinq ! Qu'est-ce que c'était ? De quoi tu parles, patron ? De ça ! Sa soeur, ce sont juste les petits pépins mécaniciens qui cherchent une clé à molette dans le garage Une très très grosse clé à molette Lily-Framboise, la boule, attention ! Je crois que j'ai encore perdu ! Ça t'amuse d'avoir perdu trois parties d'affilée ? C'est tout ce que tu perds toujours avec le sourire, mais quand même, n'en fais pas trop ! Lily-Framboise, dis-nous la vérité ! Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur aujourd'hui ? D'accord, d'accord ! Je suis désolée, c'est juste que... Je vais tout vous dire ! Voilà ! Après le spectacle, enfin, après le concours de talent, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable ! Enfin, d'impensable ! Enfin, je veux dire, quelque chose de vraiment formidable ! Excusez-moi, mademoiselle Lily-Framboise ! Tenez, voici ma carte de visite ! Appelez-moi quand vous aurez un petit moment, j'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses ! Vous savez tout ! Regardez, voici sa carte ! Lily-Framboise, c'est merveilleux ! Génial ! Ça alors ? Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as appelée ? Euh... eh bien... euh... Je ne l'ai pas encore appelée ! Tu racontes ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai trop peur de... J'ai tellement d'espoir que j'ai le trac ! Parce que... Imaginez que ça se passe pas comme je le voudrais ! Imaginez qu'elle réponde... Qui sort ? Lily-Framboise ! Oh, la dresseuse de chien ! Oh ! La créatrice de mode ! Oh, oui ! Ça me revient, le concours de talent ! Les robes lumineuses ! Eh bien, ma chère, j'espère que vous êtes assise, parce que... Toutes mes félicitations, vous êtes engagées ! Nous avons besoin de 6000 robes lumineuses pour la convention annuelle des Lucioles et des vers luisants de Megapomme ! 3228 robes à coudre, à coudre... Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin de ça ! Mais enfin, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire au téléphone ! Et tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas appelée ! C'est vrai ! Eh bien, je l'appellerai peut-être plus tard ! Ça peut attendre ! Ah non ! Moi, je veux savoir ! Mais, et notre partie de croquet ? On la terminera à notre jour ! Elle veut peut-être faire de toi une star de la mode ! C'était ton rêve ! Tu vas peut-être devenir riche et célèbre ! Tiens ! Oh ! Euh... Bonjour ! Oui, c'est Lily Framboise de Fraisie-Paradis, vous savez... C'est ça ? Ah oui, vraiment ? Oh ! Vous trouvez ? Moi ? Oh ! Oui ! Euh... Eh bien... Oui, j'imagine... Oui ! Alors ? Raconte ! Hein ? Oh ! Elles... Enfin, ils veulent... Que je me rende à Megapomme pour les rencontrer de toute urgence, ce soir si possible ! Ils ont une proposition ! Oui ! Oui ! Ils ont aimé mes robes lumineuses et ils voudraient que je crée une ligne de vêtements... À mon nom ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ça ! J'ai besoin de tes conseils ! Il faut que tu me dises ce que je dois mettre et... Et aussi ce que je dois dire et... Et ce que je dois faire et... Oh ! Tout ce que je dois savoir sur Megapomme ! Oh ! Tu n'as pas besoin de mes conseils, Lily Framboise ! Reste toi-même et tout ira bien ! Viens vite ! On va t'aider à faire ta valise ! C'était parfait ! À présent... Eh... Mademoiselle Corisette ! Oh ! Bonjour, petit pépin mécano ! Je viens de te présenter mes excuses ! Je n'ai toujours pas reçu ton pressoir à jus hydraulique ! Une pressoir ? De quoi est-ce que tu parles ? Eh... De la pièce détachée que j'ai commandée pour ton minibus ! Oh ! Oui, bien sûr ! Suis-je bête ? Il n'y a aucun problème ! Bah ! Je te remercie d'être aussi compréhensive ! J'imagine que tu dois être très impatiente de rentrer chez toi à Megapomme pour organiser ta prochaine tournée ! Ma tournée ? Oh ! Oui ! Bah ! Ne t'en fais pas pour ça ! Je ne suis pas du tout pressée ! Oh ! Ne t'en fais pas, je ne suis pas du tout pressée ! Oh ! Elle est vraiment adorable ! Oh ! J'aurais le fin mot de cette histoire ! Oui ! Alors ? Je suis bien chez le fabricant de pièces détachées ? Je voudrais parler au directeur ! Oh ! Charlotte aux fraises, laquelle des deux te paraît suffisamment habillée pour Megapomme ? Euh... On n'a qu'à demander à Cerisette ! Elle doit savoir ! Oh ! Euh... Non, ça ira ! Je ne veux pas l'ennuyer avec ça ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Charlotte aux fraises, j'ai l'impression que Cerisette est fâchée de me voir partir ! Fâchée ? C'est elle qui t'a dit ça ? Non ! Mais c'est la seule de mes amies qui n'a pas l'air de se réjouir pour moi ! En fait, je n'en sais trop rien ! Exactement ! Tu n'en sais rien ! Le seul moyen de savoir, c'est de lui poser la question ! Tu as raison ! Alors ! Rose bonbon ou rouge framboise écrasée ? Euh... Les deux ! Comme ça, pas de regret ! Bonne chance ! Amuse-toi bien, d'accord ? Bon voyage ! Si t'es préparé des parfums, t'y choisiras ? Bonne chance ! On pensera à toi très fort ! Oh ! Merci, Mimi Citron ! Est-ce que tu as parlé à Cerisette ? Euh... Je vais le faire, promis ! Très bien ! Bon voyage ! Amuse-toi bien, Megapomme ! Oh ! Merci, c'est gentil ! Ça tombe bien, je... Je voulais justement te demander... Sais-tu quels parfums sont en vogue à Megapomme ? Les notes florales ou boisées ? À toi d'en décider ! C'est toi la créatrice de mode ! Au revoir, les amis ! Je reviendrai vite, promis ! Au revoir 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 ! J'ai dit ! Oh ! Un nom d'appel Pompom ! Bravo ! Bien joué, Baba Hortentia ! C'est à toi, Prunti ! Oh ! Oups ! Je crois que j'ai un petit problème ! J'ai déchiré ma robe ! Ce n'est rien, Lily-Framboise-Batterocoude ! Oh ! J'avais oublié ! Elle est partie ! J'ai reçu un message de Lily-Framboise ! Je vais vous le lire ! Je vis un conte de fées depuis mon arrivée ! J'ai eu mon entretien ! Il me propose d'ouvrir ma propre maison de couture ! Elle va créer sa marque ! Je rentrerai demain pour faire mes valises et fermer la boutique ! Ils veulent que je m'installe à Megapomme ! Elle va déménager ! Je ne pensais pas qu'elle s'en irait loin de nous ! Tu sais, c'est peut-être juste le temps de démarrer ! J'ai une idée ! On va préparer des gâteaux et organiser une petite fête en son honneur ! Tu veux dire une petite fête d'adieu ? Charlotte Fraise a raison ! Notre rôle, ce n'est pas de la retenir contre son gré ! C'est de l'encourager dans sa future vie ! On va fêter son succès avec elle ! Coucou, les amis ! Je veux dire... Écartez-vous ! Laissez passer la future diva des podiums ! La madone de la mode ! La fabuleuse framboisine ! C'est une véritable dévoreuse tendance ! Oh, darling ! Remonte vite dans la nacelle ! On est tombés chez les plouks ! Non, non ! C'est chez moi ! On est à Fraisie, paradis ! Quel nom terriblement ringard ! Les amis, les amis, regardez ! C'est Marla Marachino, la productrice de Furieusement Tendance ! Elle veut faire un reportage sur moi et mes créations de mode ! Oh ! Je te souhaite la bienvenue à Fraisie, paradis, Marla ! Appelle-moi Madame Marachino, mon petit ! Oh ! Désolée ! Je pensais que tu te souviendrais de moi ! Je suis passée dans ton émission plusieurs fois ! Oui, c'est moi, Cerisette ! Oh ! Je ne t'aurais jamais reconnue dans ces vieilles fripes ! Cerisette, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elles ont fait de toi, darling ? J'appelle une limousine et je t'emmène chez Yves Saint-Torrent ! Non, merci ! Je fais très bien ! J'ai simplement décidé de m'accorder quelques semaines de vacances chez mes amis ! Elles te retiennent prisonnière, c'est ça ? Elles t'ont volé tes habits ! J'appelle mon avocat ! Non, Madame Marachino ! Marla, voyons, Marla pour toi ! Bien, Marla ! Je crois qu'on ne s'est pas comprise ! Je me plais beaucoup à Fraisie, paradis ! Je reste ici par choix ! Eh bien, si tu changes d'avis, sache que mes gens sont à ton service ! D'ailleurs, j'aimerais tourner une nouvelle émission sur toi, prochainement ! Eh bien, où est passée ma petite protégée ? Conduis-moi au meilleur hôtel de la ville ! Oh ! Excusez-moi, les filles ! Il faut que je... que j'y aille ! Salut ! Euh... qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais pas, et j'aime autant ne pas savoir ! J'espère seulement que ce n'est pas contagieux ! Oh, ciel ! Quelle misère, darling ! Comment as-tu fait pour survivre dans un environnement aussi primitif ? Ah, t'as là là ! Et ça, c'est... Un conseil, mon petit canard en sucre ! Prends juste le strict nécessaire et oublie tout le reste ! Surtout cette vieillerie ! Mais... mais Marla, c'est ma toute première machine à coudre ! Je l'ai depuis que je suis toute petite ! C'est une antiquité, mon chou ! Tout à fait indigne d'une future star comme toi ! Oublie-la, crois-moi ! Une créatrice de mode doit aller de l'avant, pas regarder en arrière ! Oh, mon vernis écaille ! J'ai affreusement besoin d'une manucure ! Oh, j'imagine que ce n'est pas la peine de demander s'il y a un salon de beauté dans ce trou perdu ! Il y en a un pourtant ! C'est le mien ! Parfait ! Nous passerons te voir dans une petite heure ! À présent, ouste dehors ! Fr... fr... Framboisina a besoin d'espace ! Tu viendras ce soir ? J'organise une petite fête au salon de thé avec les filles ! Oh ! Enfin... Oh ! D'accord, oui, je viendrai ! Pas si haut, le chignon, Mademoiselle Mimi Citron ! C'est complètement démodé ! Allô ? Oh, non ! Oh, non ! Voyons ! Il faut voir plus grand ! Fr... fr... Framboisina n'est pas une créatrice de mode comme les autres ! C'est une muse, une icône, une visionnaire ! Non, 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 non ! C'est une carnation chaude ! Je veux qu'on peigne son studio de couleurs éclatantes ! Alors, surtout pas de pastel ! Entendu, mon chou ? C'est pour toi, darling ! Oh ! Euh... Bonjour ! Euh... D'accord ! Pareil que Marla ! Attention, ton vernis n'est pas sec ! Il faut qu'on s'entrugir la bête de mode qui est en toi ! Grrrr ! Chaque détail, chaque couleur doit hurler ! Framboisina est là ! Attends ! Oh ! Peux-tu me dire ce qu'il y a dans cette mixture ? C'est un masque aux pépins de raisin ! Je pensais t'avoir expressément demandé un masque à la goyave ! Ce n'est plus la saison ! Je n'ai plus de goyave ! Tu n'as plus de goyave ! Les salons de beauté de Megapomme ne sont jamais à court de goyave ! Mais ils sont à court d'amabilité et de gentillesse ! Voyons, Cerisette, tu n'y penses pas ! Le tout Megapomme s'y presse ! C'est le rendez-vous des célébrités ! C'est peut-être pour ça qu'on ne s'y sent pas chez soi ! Ce n'est pas comme ici ! Ah ! Ça va gâcher ton teint ! Ne t'en fais pas, darling ! Marla sait ce qu'ils te font ! Je t'emmènerai dans le plus grand salon de beauté de Megapomme dès notre retour à la civilisation ! Charlotte aux fraises ! Depuis que je suis revenue, Cerisette n'arrête pas de critiquer Megapomme ! Écoute-moi, mon petit, c'est comme ça que les stars fonctionnent ! Elle a peur que tu lui fasses de l'ombre, alors elle cherche à tuer ta carrière dans l'œuf ! Tu veux dire que Cerisette est jalouse de moi ? Lily Framboise, tu devrais peut-être poser la question à Cerisette ! C'est au revoir et doux à mer ! Rires et larmes et cœur à l'envers ! Tu dois partir, je sais, pour vivre tes rêves ! On se connaît depuis tant d'années, Ton départ est lourd à porter ! Tourne le vent des souvenirs, Puis il m'enlève ! Loin de toi, il n'y a plus de soleil ! Loin de toi, plus de miel aux abeilles ! Rien ne va plus, car on a trop de peine ! Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime ! Loin de toi, c'est un peu de nous aussi, Qui s'en va et nous laisse démunis ! Désormais, n'importe où, à toute heure, On pense à toi, tu restes dans nos cœurs ! Main dans la main, chantons encore ! Pas une larme, faisons un effort ! Gardons en nous les bonheurs partagés ! Reviens vite, nous dire bonjour ! Pour quelques heures, ou quelques jours, Appelle-nous, n'oublie pas l'amitié ! Loin de toi, il n'y a plus de soleil ! Loin de toi, plus de miel aux abeilles ! Rien ne va plus, car on a trop de peine ! Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime ! Loin de toi, c'est un peu de nous aussi, Aussi qui s'en va et nous laisse démunis ! Désormais, n'importe où, à toute heure, On pense à toi, tu restes dans nos cœurs ! Parfait ! Je suis sûre que ça va plaire à Lily-Framboise ! Ça lui aurait plu, tu veux dire ? Freu, freu, Framboisina ne viendra pas ce soir ! Marla m'a dit qu'elle dormait comme un bébé ! Oh, comment a-t-elle pu nous oublier ? La Lily-Framboise d'avant n'aurait jamais laissé tomber ses meilleurs amis pour se coucher tôt ! Et cette Lily-Framboise-là me manque beaucoup ! Cerisette, on dirait que tu n'es pas très contente de voir Lily-Framboise s'en aller ! C'est exact, ça ne me plaît pas ! Oui, je comprends, elle va nous manquer, c'est sûr ! Mais pense à elle, c'est la chance de sa vie, elle va être célèbre ! Quand on est célèbre, ce n'est pas toujours évident de rester soi-même ! Lily-Framboise a déjà beaucoup changé, n'est-ce pas ? Et je la trouvais plus heureuse quand elle vivait ici avec nous ! Oh, alors tu veux dire que tu n'es pas jalouse de la voir partir ? Jalouse ? Non ! Je m'inquiète pour elle, c'est tout ! Tu sais quoi ? On veut devenir une star et briller comme une étoile, mais en vérité, les étoiles brillent plus ici qu'un mégapomme ! Oh non, pitié, pas le salon de thé ! Comment as-tu fait pour survivre toutes ces années avec un seul restaurant ? Oh ! J'adore la cuisine de Charlotte aux fraises ! C'est une cuisinière si inventive que je n'arrive pas à m'enlasser ! Que se passe-t-il ? Excusez-moi ! Bonjour Lily-Framboise ! Salut ! Savez-vous où est Charlotte aux fraises ? Au lac Pardy ! Vite, je veux pas ramener le début de la course ! C'est aujourd'hui qu'on dispute la course de bateau ! Mais pourquoi les filles ne m'ont-elles pas prévenu ? Viens vite, Marla, je ne peux pas manquer ça ! C'est ma compétition préférée ! Du bateau ? Attends, si tu tiens vraiment à faire du bateau, je peux t'inscrire dans le club de voile le plus sélecte de mégapomme ! Regardez ! Voilà Lily-Framboise ! Alors elle ne nous a pas complètement oubliés ! Tout le monde en place, on va pouvoir commencer la course ! Salut Lily-Framboise ! Je suis contente de te voir ! Salut Cerisette ! Tu ne veux pas faire la course ? Si, mais je n'osais pas prendre ton bateau sans te demander la permission d'abord ! Pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé que c'était aujourd'hui ? On comptait t'en parler hier soir à la fête, mais comme tu n'es pas venu, on n'a pas pu ! La fête ? Oh ! Je... Oh non ! Oh, ce n'est pas une grosse perte, mon petit chat ! Qui aurait envie de faire la fête dans un trou pareil ? Eh bien, moi par exemple ! Oh, Trésor, ça ne te ressemble pas ! Tu délires ! C'était une fête en ton honneur, tu sais, pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie ! Oh, c'est vrai ! Allez, monte ! Tu veux faire équipe avec moi ? Avec joie ! Marla, viens voir ! J'ai un beau gilet pour toi ! Tu n'es quand même pas sérieuse, darling ! Je ne peux pas monter dans ce raffiot ! Ce n'est pas un raffiot, il fait comme le vent ! Allez, dépêche-toi, on va bien s'amuser, tu verras ! Et hors de question que je monte dans cette caisse à savon ! Tu n'es pas dans ton état normal ! Marla, non ! Attention ! Oh, regardez-moi ! Ma chère Marla, tu vas faire sensation, hein, Mégapum, avec ce nouveau look ! Comment avez-vous pu me faire ça à moi ? Je n'ai plus personne pour enregistrer mon émission, Mardine Au revoir, Mardine Grôle, il est bien gentil de lui avoir prêté ton minibus, Cerisette Et tu es bien aimable d'avoir organisé une petite fête pour elle hier soir Oh, vous avez cru que je donnais une fête pour son départ ? Mais non, c'était pour célébrer votre décision de rester là toutes les deux Tu es sûre que tu ne regretteras pas ta vie de star à Mégapomme, Cerisette ? Oui, certaine, je ne regretterai rien ni personne Je suis plus heureuse avec vous à Frésie Paradis Tu seras notre star à nous, Cerisette Je suis désolée d'avoir pu penser que tu étais jalouse de moi J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de détestable Je suis très heureuse d'être de nouveau moi-même Rentrons à la maison La grande parade Vive Charlotte Offred Votre nouvelle Frésie Princesse du printemps Hourra pour Charlotte Offred Merci, merci à tous les amis, je suis très touchée Mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûre de savoir en quoi cela consiste D'abord, tu organises le concours floral Ensuite, tu participes à la grande dégustation de miel Oh, organiser le concours de fleurs, participer à une dégustation, compris Oui, et tu dois aussi apprendre à faire tourner ton zèbre Tu es sérieux ? J'ignorais que la princesse jouait aussi les majorettes Je ferais mieux de m'entraîner, alors... Organiser la bifère Oui, planter le décor Trouver la musique Je suis désolée, mais je ne sais toujours pas ce que l'on attend d'une princesse Oh, c'est très simple, fin de compte J'ai ici le guide officiel de la Frésie Princesse du printemps Et ça dit que la Frésie Princesse du printemps doit organiser et présider la fête du printemps Elle doit surtout faire de son mieux pour que la grande parade soit un succès Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu dois faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure Au revoir, Jean-Lauton Frère Au revoir, attendez pas si vite C'est... c'est vraiment un immense honneur Mais j'ignore totalement comment on organise une parade Oh, mais bien sûr, ce que peut être tête en l'air Voici une liste de toutes les choses à faire Oh, merci Tiens, ça n'a pas l'air si terrible Oh, oh, purée de pruneaux et grabouillés Bon, je n'ai pas sur la planche, Pralinette Oh, comment vais-je réussir à tout faire Que feraient XXE? Oh, je crois que je sais Elle distribuerait les tâches aux membres de son équipe Mais qui fait partie de mon équipe? Mes amis, évidemment ! Et puis, elles m'ont déjà dit qu'elles m'aideraient. Ça tombe bien, alors ! Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est partager les différentes tâches. Allô, Baba Hortensia ? Bonjour, Mimi Citron ! Oh, oh, Prudy, comment vas-tu ? Tu pourrais me donner un coup de main pour cette parade, s'il te plaît, fleur d'oranger ? Bonjour, Lily Framboise. Est-ce que je peux te demander un service ? Oui, avec plaisir, Charlotte ! Fantastique, je savais qu'elles accepteraient de m'aider. À tout à l'heure, Pralinette. Bonjour, fleur d'oranger. Aujourd'hui, j'organise le buffet, mais je me suis dit que j'allais passer voir comment... avancer la guirlande. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je mets de côté des noisettes pour les écureuils. Mais tout est mélangé et je ne m'y retrouve plus. J'aime que tout soit bien organisé dans mon magasin. Quand tout sera en ordre, je pourrais me concentrer sur la guirlande, comme tu le voulais. C'est important, mais tu ne crois pas que ça pourrait attendre la fin de la parade ? D'ailleurs, je serais ravie de t'aider. Il y a écrit « d'hiver » sur cette boîte. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça tombe mal, moi, qui ai déjà tellement de travail. Écoute, tu sais que cette guirlande est fraisie importante pour la parade de demain. Oh non, tu as vu l'heure qu'il est ? Je suis censée aller chercher des pétales pour la guirlande. Charlotte aux fraises, tu veux bien surveiller mon magasin quelques minutes ? Bien sûr, fleur d'oranger, je t'attends. Oh, et tu peux toujours continuer à trier les boîtes si tu t'ennuies. Oh, puisqu'il le faut. Bonjour, Charlotte aux fraises. Euh, où est fleur d'oranger ? Oh, elle avait une petite course à faire. Mais je suis contente de te voir, Prunty. Est-ce que tu as fini la chorégraphie des petits pépins ? Non, pas encore, mais j'ai décidé que fleur d'oranger et moi en présenterai la danse du lapinou pendant la parade. Mais les petits pépins ont besoin de... Puisque fleur d'oranger n'est pas là, j'ai besoin de toi pour essayer ma nouvelle chorégraphie. Eh bien, ce serait avec plaisir. J'ai déjà promis à fleur d'oranger de réorganiser ces boîtes. Ce n'est pas grave, tu peux très bien faire les deux en même temps. Allez-y, viens, Charlotte. Maintenant, à gauche, à droite, à gauche, et deux, et trois, et quatre. Oh, étrange comportement. Tiens, entre, Baba Hortensia. On répète la chorégraphie pour la parade. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça rebondit. Puisqu'on parle de la parade, as-tu tracé la route par laquelle elle passera ? Non, pas tout à fait. J'ai passé des heures à chercher mon stylomatique magique trois mille fluorescents. Mais ensuite, je me suis souvenu que quelqu'un me l'avait empruntée. Oups ! Oui, c'est vrai. Je crois qu'il est quelque part dans ma chambre. Je suis sûre que Prunty ne l'a pas fait exprès. Mais du coup, j'ai dû me débrouiller avec un pauvre crayon ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors forcément, ce n'est pas aussi joli que ce que j'aurais souhaité. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce plan pour me dire si c'est trop long. Pour le moment, je suis comme qui dirait un peu occupée à aider les filles. Fais-tu passer au salon de thé dans une heure et j'y jetterais un coup d'œil ? Oh, mais ça ne te prendra qu'une seconde ou disons une minute. Ça dépend si tu vivites ou pas. D'accord, alors. Étrange comportement. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Charlotte ! Oh non, mes noiselles ! Mon plan de route ! Purée, Pruneau ! Oh, je suis désolée, les amis. Mais à cause de cette parade, je suis vraiment débordée. Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard et vous donner un coup de main. Oh non, encore mieux. Vous pourriez peut-être vous entraider toutes les trois. Non, moi j'ai du travail par-dessus la tête. Maintenant, je dois refaire ce plan entièrement au crayon de bois. Mais je trouve qu'il y a trop de pirouettes dans cette chorégraphie et pas d'ici-dessous. Quant à ces fleurs, elles ne vont pas s'attacher toutes seules à la guirlande. Bon, très bien. Lily Framboise ? Bonjour, Charlotte aux fraises. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, je sais que tu m'aides déjà avec le char, mais est-ce que tu pourrais aussi me faire une robe, s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Bien entendu, je te dessinerai un modèle dès que j'aurai fini cette magnifique paire d'ailes pour le char papillon. Enfin ! Ça change de d'habitude. Merci un peu, Charlotte aux fraises. Bonjour, Lily Framboise. Bonjour, Mimi Citron. Dis, Mimi Citron, est-ce que tu as choisi la musique pour la parade ? C'est justement de ça que je venais de parler. Waouh ! Ce sont les ailes de papillon à côté desquelles je me tiendrai. Oui, en effet. Tiens, tu veux toucher ? Oui, avec plaisir. Tu vois, elles vont parfaitement ensemble. C'est très joli, les amis, mais pourrait-on se concentrer sur ce qu'on a à faire pour la parade ? J'ai une idée. Tu sais ce qui pourrait rendre ces ailes encore plus belles ? Des diamants. J'ai de la colle à diamants à la maison. Avec quelques paillettes et une poignée de diamants, ces ailes vont briller de mille feux, vous allez voir. Non, attends, les ailes sont censées être exactement... Pareil. Oh, je suis désolée que Mimi Citron ait décidé de les transformer. Non, non, non. Elle a absolument raison. Ces ailes devraient être plus brillantes. Hé, tu sais quoi ? Pourquoi je n'ajouterais pas moi aussi quelques paillettes à cette jolie petite aile ? J'en ai une énorme boîte. Oui, ce serait joli, des paillettes. Mais est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire pour le moment ? Pour la parade, par exemple. Hein ? Oh non, parce que rendre ces ailes plus brillantes fait aussi partie des préparatifs. Hein ? Oui, alors, peut-être que toi et Mimi pourriez décorer ces ailes ensemble. Tu sais, vous entraidez un peu histoire d'aller plus vite. Hein ? Ou alors, tu pourrais m'aider toi à poser les diamants, hein ? Pour aller plus vite puisque tu es là. Excuse-moi, Lily Framboise, mais ça ne va pas être possible. Il me reste encore un millier de choses à faire pour la parade. Mais merci pour tout. Ton aide est précieuse. Il faut que j'y aille. Au revoir. J'ai essayé d'organiser cette fête correctement, mais les choses ne se passent pas très bien. J'ai réparti les différentes tâches, j'ai vérifié comment les choses se déroulaient, j'ai essayé de motiver mes amis, mais bizarrement, le projet est loin d'être terminé, Pralinette. Euh... Pralinette ? Miaou ! Oui, tu as tout à fait raison. Tu as été distraite par quelque chose et c'est pareil pour mes amis. C'est facile de se laisser distraire. Si seulement elles arrivaient à s'entraider davantage les unes les autres, on dirait que tout le monde est énervé et tendu. Je ne vois pas comment je pourrais effectuer toutes les tâches qu'il y a sur cette liste. J'ai l'impression qu'elle est sans fin. Je n'y arriverai jamais. Hein ? Qu'est-ce qui se passe, Pralinette ? Héhé ! Tu veux me montrer quelque chose ? Oh ! C'est la dernière tâche de la liste. Oh non ! Encore plus de travail ! Il est écrit... Comme j'étais très pressée, j'ai placé cette tâche en dernier. Mais c'est la règle numéro un. Faire que tout le monde s'amuse bien. Oh ! Ça me paraît évident et inutile de... Oh non ! Une petite minute ! C'est ça ! Voilà ce que je faisais de travers. Je leur ai donné tellement de travail qu'elles n'ont plus envie de s'amuser. Je leur en ai peut-être trop demandé. À partir de maintenant, je vais redoubler d'efforts. En route ! Choisis quelqu'un, prends-lui la main et chante avec lui ce refrain. Frui après fruie, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y'a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Décorer le char, c'est fait. Prévoir le menu, c'est fait. S'entraîner à faire tourner le cèpre, j'y travaille. J'ai un autofraise. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est la panique. Je n'ai presque pas avancé sur ma guirlande. Oh, ce n'est pas grave, fleur d'oranger. Ne t'en fais pas. Laisse la guirlande ici, je m'occupe du reste. Merci beaucoup, fleur d'oranger. Fleur d'oranger ! N'oublie pas de sourire. D'accord. Charlotte, j'ai encore changé la route de la parade. Ce parcours me plaît beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en dis ? Juste une petite seconde d'abord, Tensia. Attends, ces lampadaires ne sont pas au bon endroit. Ça, c'est l'ancienne route, alors que là-dessus, c'est la nouvelle. Si j'avais eu ton plan plus tôt, Papa Hortensia, on aurait pu changer les choses. Mais on manque de temps pour revenir à l'ancienne route. Mais j'ai dessiné celle-là à l'encre. Oh, ne te fâche pas. J'essaierai de déplacer les lampadaires. Je veux que tu t'amuses. Papa Hortensia, regarde ma nouvelle chorégraphie. Je l'ai améliorée. C'est la cinquième fois que tu l'améliores, Pruntine. Charlotte aux fraises, tu peux nous dire quelle aile est la plus jolie ? Les amis, voyons, c'est une parade, pas une compétition. Vous êtes censés vous amuser. Elles sont toutes les deux magnifiques. Tu vois, elles préfèrent la mienne et taille. Même pas dans tes rêves les plus citronnés. Charlotte aux fraises, regarde. J'ai dû refaire un peu de guirlande parce que Papa Hortensia m'a dit qu'on changeait la route au dernier moment. Et qu'est-ce que tu veux qu'on décore avec ça ? Une boîte à chaussures ? Au moins, moi, je fais quelque chose d'utile pour la fête. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait m'aider ? La danse, c'est très utile, d'abord. Non, pas quand les pas sont trop difficiles. Je n'arriverai jamais à maîtriser cette pirouette inversée avant demain. C'est pas ma faute si Mimi Citro m'a mis à un siècle avant de choisir une musique. Hé, tu marches sur mon itinéraire. Tu pourrais éviter de me mettre ce machin dans la figure. Ton aile est affreuse. Mon plan est fichu. Faire des bons, c'est idiot. Tu as de la chance, toi. Tu ne t'occupes que des guirlandes. J'en ai marre. Je ne m'amuse plus du tout. Eh ben, tiens, voilà. Les filles. Je leur ai donné tellement de travail qu'elles en ont oublié de se montrer gentilles. Super ! Au moins, l'une d'entre elles est revenue m'aider. La couture, c'est pas mon point fort et c'est elle a besoin de perles. Je reviens la chercher dans dix minutes. Bon, j'y vais, j'ai de la musique à choisir. Purée de prunes, ça se complique. Oh! 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 Théo ! Il y a quelqu'un ? Pourquoi ils ne lancent pas la parade ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas de princesse, elle est introuvable Tu as vu Charlotte ? Non, mais j'ai trouvé son sceptre dans son salon de thé On a vérifié dans tous nos magasins Je ne comprends pas, on a regardé partout Et si elle avait... abandonné ? Pourquoi renoncerait-elle à être la princesse de Frésie-Paradis ? Oh, je crois que ça me revient Elle disait qu'elle était débordée Et alors ? Moi j'ai rempli ma mission En quelque sorte Oui, elle m'a aidée, je n'ai rien fait en retour Elle m'a demandé un tout petit service Et je n'ai pas arrêté de l'embêter avec des détails Je ne lui ai même pas dit s'il te plaît Écoutez les amis, je pense qu'on a tout agi de manière égoïste On s'est laissé emporter par nos projets respectifs Et on a oublié de se demander si elle n'avait pas aussi besoin de notre aide C'est prêtement qu'elle soit partie Si j'étais à sa place, moi aussi j'abandonnerais Je me suis comportée comme une égoïste Elle nous a demandé plusieurs fois de nous entraider Et au lieu de ça, on a passé notre temps à se... à se disputer, à se chamailler Non, je me suis mal conduite Elle nous a demandé un minuscule service C'était trois fois rien Et moi j'ai tout gâché avec ces stupides diamants Oh non, 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 tout ça c'est ma faute Moi et mes stupides paillettes À vouloir l'aile la plus jolie Pourquoi on ne sait pas entraider au lieu de se chamailler bêtement ? Tiens, je te donne mon mouchoir Merci beaucoup Nous sommes toutes responsables Charlotte Offraise a travaillé tellement dur pour cette parade Elle s'est débrouillée comme un chef Elle ne s'est jamais plainte Et elle se montrait toujours polie Elle avait un cœur en or Tout ce qui comptait pour elle, c'était que les gens soient heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent Et maintenant, elle nous a quittés Quelqu'un peut m'aider à descendre J'entends encore sa petite voix dans ma tête nous demander de l'aide S'il vous plaît Une minute, je l'entends vraiment Regardez tout là-haut Là-haut Nous devons absolument la sauver Suivez-moi tout le monde Attrape cette guirlande, s'il te plaît Moi je prends la deuxième aile Par ici tout le monde Je connais un raccourci par les pâquerettes C'est fait C'est un raccourci par le monde Qu'est-ce qui te fait rire, Charlotte aux fraises ? Oh, je te le dirai une fois en bas On s'accroche bien et on tire Tous ensemble On s'accroche bien et on tire Pour la mer des ombres On s'accroche bien et on tire La guirlande On s'accroche bien et on tire Pour la mer des ombres Alors, qu'est-ce qui te faisait rire là-haut, Charlotte aux fraises ? Eh bien, alors que j'étais coincée tout là-haut, je vous ai aperçus venir à ma rescousse Si seulement vous aviez pu voir ce spectacle Vous marchiez en file indienne, vous chantiez, vous portiez des guirlandes Ça devait être très amusant C'est vrai qu'on s'est bien amusés C'est ce qui se passe quand on travaille ensemble et qu'on se respecte Les amis, pendant une minute j'ai cru qu'on ne serait pas prêtes pour la parade Mais vous venez de m'offrir la plus belle parade dont on puisse rêver Ah bon, vraiment ? Mais oui, bien sûr Une seconde, je voudrais éclaircir une chose Charlotte, c'est grâce à toi que cette parade peut avoir lieu Tu n'as jamais baissé les bras, même quand personne ne voulait t'aider Alors nous voudrions te remercier du plus profond de notre cœur Et grâce à vous j'ai l'impression d'être une véritable princesse Chacune de nous est unique Unique à sa façon C'est vrai, nous sommes différentes Sauf notre cœur au fond Cherche, ta petite lumière Fais-la briller Car nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Sois fière, tais-toi et fais la fête Avec tous tes amis Vas-y, fais la conquête Des rêves de ta vie Vas-y, fais briller toute ta lumière Car nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Nous sommes des stars Des filles extraordinaires Notre cœur en étendard Notre âme à ciel ouvert Tout est star Livraison spéciale Livraison spéciale Oh ! Une lettre à destination de Megapomme ? Ce n'est pas tout prêt Je suppose que ça doit être important Très important ! C'est une carte d'anniversaire pour un de mes amis Oh ! J'espère qu'elle arrivera à temps C'est quand son anniversaire ? La semaine prochaine Oh, ne t'inquiète pas Il aura tout le temps de la recevoir Encore du courrier Je m'en t'inquiète pas Et je me suis dit Merci On ne peut pas dire que ce soit la grande forme J'ai attrapé un rhume Je souffre d'achumis dégûs Oh non ! Alors ça, c'est pas de chance Dans ce cas, la meilleure chose à faire Est de rentrer chez toi jusqu'à ce que tu ailles mieux Oui, en effet, je crois que vous avez raison Il voit mieux que... Je croyais Merci Je t'ai déchoué Je t'ai déchoué Oh, vite, retournez-le C'était chouette ! Merci ! Comment vais-je faire pour distribuer le courrier à présent ? Est-ce qu'il y a un problème, monsieur le facteur ? Mais oui, j'en ai bien peur Vois-tu, toutes mes abeilles portées sont parties en vacances Ce n'était pas un problème puisque j'avais encore un facteur sous la main Malheureusement pour moi... Le facteur, c'était lui Ainsi donc, il ne reste plus qu'une abeille pour distribuer le courrier chez moi Oh, je vois Tu comprends ? En règle générale, ça ne serait pas un souci Je peux parfaitement distribuer le courrier à Frésie Paradis, mais... Pas ce colis Qu'est-ce que c'est ? Une livraison spéciale pour monsieur Criquet Il habite la vallée des Noisettes Je n'ai pas tout prêt L'étiquette indique que c'est pour son anniversaire Ah oui ? Et c'est pour quand ? Aujourd'hui même Aujourd'hui ? Oh non ! Oh 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 ! Pas de panique, Mademoiselle Nel Ne bougez pas, laissez-moi vous aider Non, ça ira, vous devriez plutôt aller distribuer le courrier Oh, d'accord, je suppose que vous avez raison Pauvre monsieur Criquet Il ne recevra jamais son cadeau à temps Mais bon, nous faisons de notre mieux, c'est ce qui compte Attendez, et si je vous aidais, moi ? Oui, je pourrais porter le colis Eh bien, c'est très gentil à toi de te proposer Et j'avoue que je suis tenté, Charlotte aux fraises Mais je n'ai pas tout près d'ici, malheureusement Ce serait bien trop long de s'y rendre à pied Tu ne te rends pas compte C'est vrai ? Il faut d'abord traverser le pont Et suivre la rivière sur des kilomètres Mais j'ai mon scooter, je suis sûre de pouvoir arriver à temps Et puis, je ne travaille pas au salon de thé, alors je suis à votre service Eh bien, ça alors, c'est la chose la plus gentille que j'ai entendue depuis bien longtemps Tu es certaine de vouloir tenter l'aventure ? Oui, absolument Dans ce cas, c'est d'accord Levez la main droite, je vous prie Et répétez après moi Moi, Charlotte aux fraises Moi, Charlotte aux fraises Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente Et même sous une chaleur étouffante Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente Et même sous une chaleur étouffante Jure solennellement de toujours faire de mon mieux Pour distribuer le courrier à temps Jure solennellement de toujours faire de mon mieux Pour distribuer le courrier à temps À présent, Charlotte aux fraises Vous faites officiellement partie de l'équipe de distribution du courrier de fraises et paradis Charlotte aux fraises, quelle allure ! Il te va à merveille, ce chapeau ! Merci, fleur d'oranger ! Non, merci à toi, Charlotte aux fraises C'est très important pour moi et pour ce bureau de poste Et pour M. Créquet aussi, je suppose Mlle Nel, veuillez tamponner le colis pour qu'elle puisse se mettre en route Mlle Nel, tout va bien ? Tenez, laissez-moi vous aider Oh non, allez plutôt distribuer le courrier Oui, bien sûr, vous avez raison Attendez, je vais vous aider Eh bien, merci, Charlotte aux fraises Oh, quelle efficacité ! Il y a quelqu'un ? Oui, j'arrive, Freddy ! Bien, si vous pouviez tamponner ce colis pour que je puisse me mettre en route Oh, mais bien sûr ! Un tampon, un tampon, voyons voir Un client ? Oh, ce n'était que moi ! Un tampon, où est-ce que j'ai pu mettre ce tampon ? Ah ! Et voilà ! Ne pas ouvrir avant le jour de Noël Vous êtes sûre ? Oh oui, absolument ! Sinon, ce serait de la triche Hein ? Mais c'est un anniversaire ! Oh ! Oups ! Oui ! Fragile ! Ce côté en haut ? Retour à l'envoyeur Livraison spéciale ! Reviens ! Reviens ! Que dirais-tu de surtout ne pas faire tomber ? Ouh ! Là, j'ai un... Désolé, ne vis plus à l'adresse indiquée ! Hein ? Ça fait des mois quand je le cherche, celui-là Non, ça ira, merci ! Wow ! Bravo à notre nouvel agent de distribution ! Fleur d'oranger m'a tout raconté ! Bonjour, Pointy ! J'adore ton chapeau ! Tu pourras le garder ? Non, c'est juste pour aujourd'hui ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ça y est, Clafouti ! Surtout, prends bien soin de ce colis ! Nous devons aller dans la vallée des Noisettes ! Ha ! Ha ! Quoi ? La vallée des Noisettes ? Mais c'est très loin d'ici ! Tu es sûre de pouvoir y arriver ? Oh, il est encore tôt ! J'ai largement assez de temps ! Euh... Attends ! Mais qui va s'occuper du salon de thé ? Messieurs Milbass ! Il anime une classe de décoration de gâteau ! Psst ! Charlotte aux fraises ! Mimi Citroën ? Qu'est-ce passe-t-il ? J'ai un très gros problème ! Clafouti, toi, tu restes ici ! Garde un oeil sur le colis, d'accord ? Ha ! Ha ! Est-ce que tout va bien, Mimi Citroën ? Euh... Oui, bien sûr, bien sûr ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui cloche, c'est ça, hein ? Tiens, lis ça ! Il y a un super article sur le vernis à hongbicolore ! D'abord, j'aimerais voir ce que ça donne, mes cheveux ! Euh... oui, une seconde ! J'ai utilisé un nouveau produit, mais ça n'a pas marché comme je voulais ! J'ai trop peur qu'elle me... Oh, je n'ose pas imaginer ce qu'elle fera quand elle verra que... C'est horrible qu'elle... Laisse-moi jeter un coup d'œil ! Si tu veux ! Mais essaie de réagir normalement ! Tu me connais, voyons ! Euh... bon, d'accord, alors, suis-moi ! Oh ! Ça commence à prendre forme, c'est joli ! Ouah ! C'est vraiment... très... original comme coiffure ! Je peux voir, maintenant ? Non, pas encore ! Mimi Citroën, il faut que je distribue un colis à la place du facteur ! J'aimerais rester, mais... Oh, non, 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 non ! Tu ne peux pas me laisser, je t'en prie, Charlotte aux fraises ! Trouve une idée, je ne sais plus quoi faire ! Je ne veux pas me fâcher avec ma mort hortensia, mais si elle découvre que... Oh ! Alors elle me... Oh ! Oh, non ! D'accord... Où as-tu mis la bouteille ? Tiens ! Tu sais, j'avais une recette de gâteau qui donnait toujours le même résultat ! Trop sec ! Alors j'ai ajouté un peu de crème au mélange ! De la crème ? Tu devrais lui faire un shampoing à la crème fraîche, ensuite rince-lui les cheveux, puis fais-lui un après-shampoing avec une touche de... Une touche d'huile d'avocat ! Ça devrait les rendre plus souples ! Tu crois vraiment ? Ça vaut le coup d'essayer ! Et ne t'inquiète pas, Baba Hortensia ne t'en voudra pas ! Oh ! Merci Charlotte aux Fraises, je me sens mieux ! J'étais tellement paniquée que je n'arrivais plus à penser ! Il n'y a pas de quoi, Mimi Zidron ! Bureau de poste de Fraisie-Paradis ? Nous faisons de notre mieux ! Mademoiselle Nel a l'appareil ! Oh non ! Oui chef, je la préviens immédiatement ! Charlotte aux Fraises est déjà partie ? Oui ! Euh... Pourquoi ? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des Noisettes est bloquée ! Elle n'arrivera jamais à passer ! Oh non ! Charlotte aux Fraises ! Charlotte aux Fraises, attends, reviens ! Une règle à respecter Les seuls mots à prononcer Son oui, je peux ! Et faisons un plan Pour t'agir dès maintenant Il faut que tu penses grand Quel que soit tes projets Car tes idées vont se réaliser Oui, pense grand Et à toute heure, écoute Ton cœur n'oublie jamais Qu'il faut s'embarrer Tu penses grand ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est bien bon chien, clafoutis Mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps Il n'y a plus qu'une seule solution Continuez à pied, sans notre scooter C'est bon chien 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 Et voilà ! Je me demande si la vallée est encore loin Oh ! Regarde, clafoutis La prairie du Grand Chêne, c'est par là Par ici, la route pour Roseville Aquaville Oh ! Ah ! Nous y voilà ! La vallée des Noisettes, c'est par là Oh ! Super ! Oh ! Et maintenant, comment savoir quelle route prendre ? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ce panneau Hein ? Personne ne m'écoute Parce que tu ne sais pas demander poliment Qu'est-ce que tu connais à la politesse ? Toi, poli, c'est mon deuxième prénom Oh ! Non, n'importe quoi ! Excusez ! Et moi, je te dis que si d'abord ! Excusez-moi ! Même pas vrai ! Excusez-moi ! Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom ? Coccinella ! Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Formilius Comment tu sais tout ça ? Mesdemoiselles ? Je ne sais pas ! Peut-être parce que je te connais depuis toujours Et surtout que je suis ta sœur jumelle C'est bien, Maven ! Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente Moi aussi ! J'aurais même choisi des triplets Et aucune d'entre elles n'aurait été toi ! Bonjour ! Oui, eh bien ! Quoi ? Ne reste pas plantée là ! Nous avons besoin de ton aide ! Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas ? Bien sûr que si ! À qui d'autre, voyons ? À toi et personne d'autre ! Oh ! Eh bien, d'accord ! Comment puis-je vous aider ? Tu ne vois pas ! Désolée, mais... vous allez devoir m'expliquer ! Si on l'a laissée deviner ! Idiote ! Ce n'est pas le moment de s'amuser ! C'est très sérieux, je te signale ! Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose de sérieusement important et... Savez-vous comment on se rend à la vallée des noisettes ? Nous avons perdu notre pique-nique ! Quoi ? Il a poussé hors de notre portée ! Poussé hors de... votre portée ? Oui ! Et nous avons terriblement faim ! Moi, j'ai plus faim que toi ! Oui, mais je l'ai dit en premier ! Ça ne veut pas dire que tu avais faim, la première ! Mesdemoiselles, s'il vous plaît ! Pourriez-vous m'expliquer comment votre pique-nique a poussé hors de votre portée ? Eh bien, nous cherchions justement un endroit agréable pour pique-niquer ! Moi, j'ai eu une idée de génie, mais elle ne voulait rien entendre ! Parce que j'avais une meilleure idée ! Et pendant que vous étiez en train de, disons, discuter, la fleur sur laquelle vous aviez posé votre pique-nique a poussé... Oui ! Et maintenant, toutes nos affaires sont coincées là-haut ! Et nous, on est bloqués en bas ! Et je meurs de faim ! Oui, mais moi encore plus ! Et moi encore plus ! Allons, allons ! Mieux vaut tout récupérer avant que la fleur ne pousse davantage ! Incroyable ! Tu es d'accord pour nous aider ? Mais oui, bien sûr ! Mais nous devons faire vite ! Eh bien, ça alors, comme c'est gentil ! On y est presque ! Attention, doucement, doucement ! Et maintenant, on baisse ! Attention, Glapoussi ! Et voilà ! Oh oui ! Hé ! Ça, c'est à moi ! Non, non, non ! C'est moi qui l'ai préparé ! Mais tu l'as préparé pour moi ! Si, c'est comme ça ! Qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Arrête ! Tu vas tout renverser ! J'arrive pas à l'ouvrir ! Ben, moi ça, je vais le faire ! Quoi ? Avec tes muscles de coton ? Alors ça, ça m'étonnerait ! Allez, viens, clafouti ! Je crois hélas qu'il va falloir choisir une route au hasard ! Où est-ce que tu vas ? Oui, tu ne veux pas te joindre à nous ? C'est un pique-nique pour deux, mais elle peut partager avec toi ! Merci beaucoup ! Mais j'ai ce colis urgent à livrer à Monsieur Criquet ! Si seulement je savais comment aller chez lui ! Oh, c'est vrai, c'est son anniversaire ! Oui, d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas organisé de fête ! Peut-être qu'il ne nous a pas invités ! Et pourquoi quelqu'un refuserait de m'inviter ? Comment saviez-vous que c'était son anniversaire ? Parce que c'est un de nos meilleurs amis ! Oui, il est gentil, il vit tout près d'ici ! Dans cette direction ? Euh... Non, par ici ! Non, 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 par ici ! Par là, vers la rivière ! Ah mais oui, tu as raison ! Ah bon ? Oui ! Tu n'as qu'à suivre la rivière, traverser le pont, prendre le virage et tu y seras ! Oh, merci, merci beaucoup ! Il n'y a pas de coin ! C'était un plaisir ! Tu entends ça que l'un vous dit ? Oui, c'est bien la rivière que j'entends ! Regarde, Clapoudi, le pont ! Allons-y vite ! La vallée des Noisettes nous attend de l'autre côté ! On est presque arrivés ! Oh, nous allons arriver à temps ! Oh ! Oh ! Tiens ! Attrape, Clapoudi ! Je vais maintenant tirer ! J'ai maintenant tirer ! Oh ! Oh ! Oh ! J'étais moins une ! Attention ! Oh ! Difficile de traverser maintenant ! Je vais rien dostępner ! Je vais t'acheter ! On sustainability, il faut démarrer en� sequel ! Bord Bonjour, Charlotte. Alors, tout s'est bien passé dans la vallée des... des noisettes? Je n'ai pas pu y aller. La route était bloquée et le pont s'est écroulé. Oh, pauvre Charlotte. Écoute, il faut que je prévienne le facteur de ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire? J'aimerais tellement trouver une solution. Mais je ne vois pas. Hé, j'adore ta nouvelle coiffure. Merci, mais c'est grâce à ton idée. Ça a fonctionné. Sans parler de l'huile d'avocat. Mes cheveux n'ont jamais été aussi soyeux et brillants. J'en suis folle. Ravie que ça te plaise. Quelle journée. Mes chôles courriers étaient distribués. J'ai bien peur que non, malheureusement. Je suis vraiment désolée. J'ai vraiment essayé. J'ai réussi à atteindre le pont, mais... il s'est écroulé. Oui, j'ai appris la nouvelle juste après ton départ et je n'ai pas eu le temps de te prévenir. C'est déjà un vrai miracle que tu sois allé chez moi. Mais je n'ai pas distribué le colis. Il n'est pas arrivé à destination alors que j'avais promis de le porter à temps. Non, pas tout à fait. Tu as promis de faire de ton mieux, ce qui est très différent. En cela, tu as tenu ta promesse. Vois-tu, de certains événements arrivent parfois sans que nous ne puissions les contrôler. Dans ces cas-là, nous faisons de notre mieux et c'est déjà beaucoup. Je vais appeler le bureau de poste de Megapomme pour faire venir des renforts. Nous pourrions peut-être passer par la prairie du Grand Chêne pour atteindre la vallée des Noisettes. Est-ce que vous y serez à temps ? Eh bien, nous ferons de notre mieux et c'est cela le plus important. J'aurais quand même bien aimé livrer ce colis. C'est encore possible, Charlotte Fraze. Qu'est-ce qu'il se passe ? Gère, j'ai fait passer le mot que tu avais besoin d'aide. Oui, car toi, tu es toujours là pour nous. Nous avons décidé de t'aider en retour. Ici, à Fraze-y-Paradis, on s'entraide toujours les uns les autres. C'est notre règle d'or. On s'est tous creusé la tête et on a trouvé un moyen pour que tu puisses livrer ce colis. Oh, ce que c'est gentil à vous, les amis. Quelle est votre idée ? Clafoutis ? Clafoutis, mais enfin, où es-tu ? Qu'est-ce que tu en dis ? Plus besoin de pont maintenant. J'en dis que c'est exactement ce qu'il fallait. Merci à tous du fond du cœur. Tu n'oublies pas quelque chose, Parajard ? C'est parti ! Accroche-toi bien, Clafoutis ! Oui ? Livraison spéciale pour M. Criquet ! Oh, justement, c'est moi. Ce colis est pour vous ! Joyeux anniversaire ! Oh, merci ! Bonjour ! Bonjour ! Merci pour le courrier. Pomme d'amour, tu as pensé à placer l'écriteau fermé au marché ? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Super, merci beaucoup. Nous pourrons nous mettre en route dès que toutes les filles seront là. Oh, je suis tellement contente que tu participes à notre excursion annuelle. J'ai hâte de te montrer la nature et de te faire découvrir les joies du camping à Fraisy-Paradis. Euh, tu sais, Charlotte aux fraises, ce n'est pas la première fois que je fais du camping. Je m'en doute, pomme d'amour, mais ce sera la première fois ensemble et je veux que ce soit une expérience inoubliable. Bien entendu, moi aussi. Tu emportes ta caméra ? Oui, je voudrais en profiter pour tourner une vidéo sur mon expérience. Au retour, je la mettrai en ligne sur mon Fraisy-blog. Oh, sous la forme d'un petit reportage amusant, ma nuit à la belle étoile ? Non, pas tout à fait. Plutôt un film éducatif, le guide du parfait petit campeur, comment installer sa tente dans les règles de l'art. C'est un projet très ambitieux. Absolument, j'ai l'ambition d'enseigner à mes fidèles lecteurs tout ce qu'il faut savoir avant de s'aventurer dans la nature. Fantastique ! Mais, tu sais, le but de l'excursion, c'est de prendre du bon temps, pas de travailler. J'espère que tu ne seras pas trop occupée pour t'amuser avec nous. Doucette, Aigrelette, vous êtes prêtes ? Salut, pomme d'amour. Les autres ne sont pas là ? Je ne vois pas l'intérêt d'une excursion au grand air. On respire très bien ici. On n'est pas parti que tu commences déjà à râler. Je ne râle pas, je te demande si on ne devrait pas faire marche arrière. C'est un amour de caméra que tu as là, pomme d'amour. Amour, amour, c'est drôle, non ? Waouh, c'est du matériel de pro. Tu comptes tourner un film ? Un tutoriel de camping. Oh, waouh, quelle idée fantastique. On jouera de dos ? Oh, ça nous fera un bon souvenir. Euh, non, désolé, on ne verra aucune de vous, juste et moi. Ce sera une vidéo en haute définition, en images arrêtées et en accélérées à destination des campeurs débutants. Comment choisir son emplacement et monter sa tente, l'art de dérouler un sac de couchage, les différentes façons d'allumer un feu de bois, un film de deux heures bourré de conseils et d'astuces pour partir l'esprit tranquille. Euh, un film de deux heures ? Plutôt deux heures trente en comptant les différents bonus, le tuto de camping, le making of. Oh, il faut que je nettoie mon objectif, tu aurais un chiffon ? Bien sûr, dans la cuisine. On se met en route, oui ou non ? Je ne voudrais pas faire attendre les petites bébêtes qui se régalent à l'idée de me dévorer. On arrive ! Attendez-nous ! Désolée pour le retard, Charlotte aux fraises. J'ai failli oublier les provisions que Doucette m'avait demandées. Pas de problème. Est-ce que tu as pensé aux guimauves fleurs d'oranger ? Oui, elles sont dans le sac de cerisettes. Parfait, j'ai hâte de vous faire découvrir ma super recette de guimauves gourmandes. C'est un vrai régal. Je fais d'abord griller des guimauves et quand elles sont bien fondantes, je les place entre deux biscuits avec un carré de chocolat. Puis j'y ajoute ma touche personnelle, des fraises et des amandes et filets. Ouh, subtile, dit Pruntille. Extra chouette, dit Doucette. Et zut, dit Fleur d'oranger. Tardis, ça ne rime pas avec ton prénom. Non, non, je parle de l'amande. Je l'ai oublié sur le comptoir de la boutique en partant. Je t'accompagne. Et pensez au lait chocolaté. Pas de veillée sans un bon chocolat chaud. Pruntille, il y en a dans son sac, c'est bon. Parfait. On le fera réchauffer au feu de bois et ensuite, on attaquera les réjouissances. Quelle réjouissance. On ira se coucher, c'est ça ? Non, c'est une tradition qu'on attend toutes avec impatience. C'est l'heure des histoires. L'heure des histoires. Oui, on invente des fables amusantes, des contes de fées, des histoires à dormir debout. Et on se les raconte autour du feu, chacune notre tour. Plus c'est drôle, plus c'est farfelu et mieux c'est... Waouh, ça a l'air absolument passionnant. Et si cette année, on faisait la minute des histoires, comme ça on irait se coucher plus tôt. Tu as toujours le mot pour rire. Ça y est, je suis prête. On peut y aller ? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mission accomplie. Parfait. Alors, en route. Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, Pomme ! On ne fait pas la course. Je veux vite arriver pour me mettre au travail. Viens, Bergamotte. Le trajet fait partie du voyage. On est là pour s'amuser. Il vaut mieux que je la rattrape. Fais comme tu veux. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu. Je veux dire que c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté depuis ce matin. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Oui, on n'a qu'à faire une pause ensemble. Qu'est-ce que vous faites ? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas ? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert, par hasard ? Oui, c'est vrai. Mais si j'en bois juste une petite gorgée, ça ne manquera à personne. Personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une, pas vrai ? On est arrivés. C'est pas trop tôt. Voici la prairie Frézibel, c'est notre terrain de camping. Oh, quel endroit magnifique. Oh, pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon ? Oui, et on dispose le sac de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, mais si, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Au fait, nos amis ne sont toujours pas là. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Hé, Grelette ! Bon, où est le sachet de guimauve ? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Charlotte Offresse ? Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner. Cerisette ? Prunti, fleur d'oranger, où étiez-vous passée ? Est-ce que ça va ? On est désolée, Charlotte Offresse. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Voilà, on faisait une petite pause, fleur d'oranger, Prunti et moi. Juste le temps de reprendre notre souffle, assise bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un prunon de pomme pourri ! Il a pris mon sac, les guimauves ! Non ! Vite, attrapons-le ! Fleur d'oranger a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves ! Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunti et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois, sans une gratinure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves ? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. L'amande de fleur d'oranger contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande ? Oh, allez ! C'est vraiment un oiseau qui vous a retardé ? Non ! C'est faux ! Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mlle Sérisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunti, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Charlotte aux fraises ? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé, les filles, visez-moi ça ! Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent azolette ! Oh, purée de cactus ! Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Le shérif Charlotte aux fraises sera pas contente. Il faut la récupérer ! On te suit, amigas ! Allez, roule les cœurs ! Pensez au chocolat chaud ! On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention, que plus personne ne bouge ! Où est passée cette maudite gourde ? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides ! On était dans le purin jusqu'au genou, coincés au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grouillements ont commencé à se rapprocher. Dis donc toi ! Cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme ! Rends-la nous gentiment et on restera bons amis ! Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit sacriquant ! C'est le goutteau qui fait déborder la poivre ! Sortez le goudron ! Et les plumes ! Tout doux, mon grand ! Tout doux ! Ne lui faites pas peur ! Faut pas qu'il s'échappe du corral ! Il a repéré la menthe, Prunti ! Ne fais pas un pas de plus ! Alors j'ai sauté sur son dos ! Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau ! Youha ! Tiens bon, Prunti ! Accroche-toi à son alcoolie ! Caldeur ! Vas-y, fais-lui mordre la poussière ! Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo ! L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chances de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande ? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars ! Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amandes dans mes guimauves gourmandes ? Bon, allez ! Racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de délice nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert ? Comment ? Ma foi, oui, majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête ? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. S'y fait, ma chère comtesse, s'y fait. Je vous défends d'y toucher, petit malotrui. Malipate, effrontez ! Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire ? Fuyé ! Nous retroussamos en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous primes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Allez-vous-en, gredin ! Votre Altesse, je sais comment tirer notre ami des griffes de ce misérable et prendre la poudre d'escampazette. Je suis tout oui ! Oh ! Très judicieux, madame la baronne. Très judicieux, assurément. Arrière, sacré panne ! Attrapez ma main ! Tendez-moi un pied ! Mais gammes arrêtent que vous me tiraillez ! Ces dames tirent et tirent chacune de leur côté. Prenez garde ! L'impertinent revient à la charge ! Mais y'a crainte, je vais l'attraper. Magnifique, madame la comtesse ! Grâce à votre adresse, notre somptueux dessert est sauvé ! Oh ! Le coquin ! Mais alors, l'écureuil a pris l'amande qui devait servir à confectionner mon dessert ! Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle ? Doucette ! Pourquoi fais-tu cette tête-là ? Ne me dis pas que tu n'aimes pas nos histoires ? Mais quelles histoires ? Attends une seconde. Oh ! Oh non ! Tu t'étais absentée ! Quoi ? Comment ça ? Ce matin, au salon de thé, quand j'ai expliqué à ma cousine et à ta sœur le déroulement de la soirée, tu n'étais pas là ? Oh ! Je suis désolée. Écoute, c'est une tradition. On se réunit toutes autour du feu et on se raconte des histoires à dormir debout. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai eu peur ! J'ai pris leurs histoires pour argent comptant. Bon ! On les avante juste pour s'amuser ! Je vais chercher du petit bois avec Prunti et Corisette. Comme on est arrivés en retard, ce sera notre contribution. Allez ! J'ai vraiment envie de savoir. Que s'est-il vraiment passé ? Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? Euh... Charlotte aux fraises, comment dire ? C'est... c'est beaucoup trop... beaucoup trop gênant. Oh ! Allez ! D'accord ! Mais on n'en est pas très fiers. En fait, on s'était arrêtés pour se reposer à deux. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Je n'en peux plus. Euh... qu'est-ce que vous faites ? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas ? Euh... et l'amande que tu t'as prête à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard ? Euh... Euh... oui, c'est vrai, mais si j'en bois une toute petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai ? Hé, regardez ! J'ai inventé une nouvelle corée. Non ! Alors là, c'est la cata intégrale. Pas de lait chocolaté pour Charlotte aux fraises, et pas non plus de guimauve pour le dessert de Doucette. Les filles ne vont pas être contentes. Il vaut mieux qu'on retourne à la boutique. Dépêche-toi ! Il ne faut surtout pas qu'on nous voie. Je ne trouve pas mes clés. Tenez, prenez ça. Oh, purée de pruneaux ! Il n'y a plus de guimauve ! Et dans la réserve ? Je vais voir. Mais en voulant entraper un sachet de guimauve, j'ai trébuché. Et j'ai fait tomber des caisses contre la porte. Je ne pouvais plus sortir. A l'aide ! Je suis enfermée ! T'entends la fenêtre ! On fait le tour ! Ne t'en fais pas ! On va te rattraper ! Vas-y, saute ! Rejoignons vite les autres ! Est-ce qu'on a tout ? La gourde, c'est bon. Les guimauves, c'est bon. Et l'amande, où est-elle ? À l'intérieur, sur le comptoir. C'est fermé. Et les clés ? À l'intérieur, sur le comptoir, à côté de l'amande. Oh là là ! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, il faut qu'on y retourne ! La nuit va tomber et les filles vont s'inquiéter. Je suis navrée, Doucette, mais tu devras te passer d'amande effilée. Voilà pourquoi on est arrivés toutes essoufflées. On a refait tout le trajet en sens inverse. Cette version-là est encore plus drôle que les autres. Mais c'est la stricte vérité. L'amande est restée sur le comptoir. Venez, retournons-nous asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.